Est-ce que t'es un fan, toi, de ce ciné-cadeau? On va voir Astérix pour la 14e millième fois, puis ça va être la même surprise quand on va faire la recette pour le pouding. Le pouding à l'arsénic? C'est ça. Et un peu de poivron grain. Ça présente l'ambiance des congés des fêtes à Noël. Un temps de repos, un pyjama, des pantoufles. Ah, des beaux souvenirs de famille. Hé, c'est-tu là le monde secret du Père Noël? Quel vous aimez le plus, entre Tintin ou Artérix? Euh, Artérix, mon Dieu. Astérix. Astérix. Surtout Astérix et Cléopane. Les Tintins sont un peu à désirer, mais ça reste quand même incontournable. Parmi tes douze travaux, c'est qu'elle que t'aimes le plus? Vos histoires ne m'intéressent pas! Dans les contes pour tous, ce serait qu'elle ton préféré? Si on parle de la guerre des tuques, opération beurre de pinot, la grenouille et la baleine, ces films-là. Assurément, la guerre des tuques. La guerre des tuques? Oui, 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 oui. L'authenticité, la naïveté, puis l'hiver québécois. Le phare, le pauvre petit pitou à la fin. Ah! Ah! Ça me fait peur. C'est quoi le film le plus sous-estimé de la programmation du ciné cadeau? Il y a probablement le matou aussi qui est déjà passé. Le guillaume-le-métis-vierge avant qu'il soit complotiste. Pas de tes affaires! Il me semble qu'à un moment donné, on est prêtes pour passer à autre chose. Mais je suis dans ma 70e année, puis c'est pas cette année que je vais faire le pas. J'attends la date, j'attends le début, puis je remercie Télé-Québec de maintenir ça.